Donc on est parti pour une demi-heure environ de présentation alors voilà ce webinaire on l'organise aujourd'hui alors on avait prévu de l'organiser à la fin du mois d'octobre et les événements ont fait que nous avons décidé de le reporter au mois de novembre et on avait envie de voilà de faire un petit clin d'oeil par rapport à la fugue d'Arthur Rimbaud à Douai, c'est une fugue d'automne, une fugue qui s'est déroulée entre le mois d'octobre et le mois de novembre 1870 donc c'était pour nous un petit clin d'oeil que d'organiser ce webinaire 153 ans plus tard. Vous voyez sur cette slide là que, alors on n'est pas à Douai, on est à Charleville-Mézières mais depuis quelques mois la ville est repeinte aux couleurs de Rimbaud donc vous voyez un exemple là d'un mur de Charleville-Mézières avec un extrait du poème roman et l'oeuvre d'un street artiste et toute la ville de Charleville est en train de reprendre les couleurs de Rimbaud. Voilà donc on va passer une demi-heure avec Guillaume et Myriam et on va d'abord vous proposer du son et vous proposer de découvrir les podcasts qui ont été écrits par Guillaume qui va vous les présenter. Je vous laisse la parole Guillaume. Merci Gaëlle, bonjour à toutes et à tous. Donc les podcasts ils sont liés au cahier que Hachette propose aux enseignants. Notre idée c'était de multiplier les supports en plus du cahier de proposer quelque chose qui soit audio avec un ton léger, avec un ton humoristique, histoire d'aller capter l'attention des élèves via d'autres supports. De aussi favoriser leur autonomie, ce sont des podcasts que les élèves peuvent écouter seuls chez eux. On sait qu'on a peu d'heures en classe pour travailler une oeuvre qui est quand même assez importante, l'oeuvre de Rimbaud. Donc cette multiplication de supports elle nous permet d'aborder Rimbaud à travers différents axes et donc Hachette a mis les moyens pour faire créer des podcasts qui soient de grande qualité avec des acteurs professionnels, une réalisation professionnelle. Et donc ça permet d'aborder Rimbaud d'une manière plutôt originale. On va avoir deux types de podcasts. Le premier qui vous est présenté c'est dans la valise de Rimbaud. Donc ça c'est un type de podcast qu'on a déjà fait sur d'autres oeuvres au programme. On avait fait pour Colette, Balzac. Ici l'idée c'est que la valise métaphorique de Rimbaud est retrouvée sur un quai de gare. L'auditeur va pouvoir ouvrir la valise et découvrir des objets qui sont à l'intérieur. Cinq objets. Cinq objets renvoyant à une caractéristique de la vie ou de l'oeuvre de Rimbaud. Sachant que les podcasts dans la valise de Rimbaud ont pour principal intérêt de présenter la biographie de l'auteur. Donc là les objets qu'on va trouver ça va être une trousse, des colliers qui vont nous permettre de parler de la formation de Rimbaud à l'école. Ensuite un billet de train qui va nous permettre justement de parler de ses fugues et de ses premiers voyages. Des lunettes pour évoquer sa théorie du voyant. Des allumettes pour parler à la fois de son caractère promettéen et aussi du fait qu'il voulait détruire les poèmes contenus dans les cahiers. Et enfin des semelles orthopédiques. Petite point d'humour mais pour faire une référence bien sûr aux semelles de vent évoquaient la fin de la vie de Rimbaud, ses voyages en Afrique. Et donc c'est un format qu'on a déjà pratiqué sur d'autres auteurs et qui a beaucoup de sens avec Rimbaud parce que comme vous pouvez le voir à l'image vous avez la véritable valise de Rimbaud qui est actuellement conservée au musée Rimbaud de Charleville-Mézières. C'est la valise avec laquelle il est rentré en France. Et donc ça peut être intéressant de faire aussi en classe un travail autour de cette valise qui est un des derniers objets de Rimbaud qu'on ait pu conservé. Je vous propose d'écouter si elles veulent envoyer un extrait du podcast dans la valise de Rimbaud. On va prendre comme objet les billets de train. Ce qui nous amène au billet de train. C'est bien d'avoir un billet, ça n'a pas toujours été le cas pour Rimbaud. Nous l'avons dit, il s'ennuie ferme à Charleville et il veut se rapprocher des poètes parisiens, notamment des parnassiens. Le Parnasse est un mouvement poétique de la fin du 19e siècle dans lequel les poètes mettent en avant l'art pour l'art et le travail stylistique de l'artiste, loin des considérations politiques ou des épanchements lyriques du romantisme. Rimbaud n'hésite pas à écrire à des poètes qui l'admirent et même à leur envoyer ses textes dans l'espoir d'être publiés. Dans une lettre adressée au célèbre poète Théodore de Banville en mai 1870, il affirme « Je serai parnassien ». Dans cette lettre, Rimbaud, qui ment un peu sur son âge pour paraître plus vieux, exprime déjà son ambition folle. « Nous sommes au mois d'amour. J'ai 17 ans, l'âge des espérances et des chimères, comme on dit. Et voici que je me suis mis, enfant touché par le doigt de la muse, pardon si c'est banal, à dire mes bonnes croyances, mes espérances, mes sensations, toutes ces choses des poètes. Moi, j'appelle cela du printemps ». Banville lui répond mais ne le publie pas. Et c'est le 29 août 1870 que Rimbaud prend une décision importante. Il fugue pour Paris. Sans argent, il voyage sans billet. Aïe ! Malheureusement pour lui, il est contrôlé et arrêté. A l'époque, on ne rigolait pas avec les fraudeurs. Rimbaud est envoyé à la prison de Mazas. Il demande de l'aide à Isambar, son enseignant. Ce dernier habite à Douai et y accueille Rimbaud à deux reprises, en septembre et en octobre, après une seconde fugue d'Arthur, vers la Belgique cette fois-ci. C'est à l'occasion de ses séjours à Douai, qu'Arthur rencontre Paul de Meuny, un poète, à qui il confie les poèmes qu'on retrouve aujourd'hui dans les cahiers de Douai. De retour à la case Charleville, après ce passage par la case prison, comme dans le Monopoly, mais sans avoir eu le temps de visiter les Champs-Elysées, Rimbaud a du mal à retrouver son quotidien. Tandis que la guerre contre la Prusse se poursuit, il traîne et s'ennuie. C'est en février 1871 qu'il retourne enfin à Paris. Le séjour le comble de Bonheur et il se rapproche des poètes qu'il admire. En mars 1871, de retour à Charleville, il est très touché par les événements de la Commune et écrit des poèmes révoltés. Durant l'été 1871, il entretient également une relation épistolaire avec le poète Paul Verlaine. Alors, épistolaire, ça veut dire par lettre, rien à voir avec un pistolet. Enfin, pour le moment, vous allez voir. Rimbaud va donc rejoindre Verlaine à Paris. Là-bas, il étonne les gens qu'il rencontre par son intelligence, sa vivacité d'esprit, mais aussi par sa vulgarité et son absence totale de bonne manière. Quand il lit son poème « Le bateau ivre », tout le monde est impressionné par son talent. Mais quand il insulte les invités lors des dîners ou se promène tout nu devant les fenêtres, cela passe un peu moins. Verlaine, âgé de dix ans de plus que lui, est déjà marié et père de famille, mais les deux commencent à entretenir une relation. Ils vivent une intense et violente histoire d'amour, participent activement à la vie littéraire, voyagent à Londres et en Belgique semant la zizanie et le scandale partout où ils passent. Le couple se fâche souvent et manque de se séparer à plusieurs reprises. Dans une lettre du 5 juillet 1873, Arthur écrit à Paul, qui vient de le quitter. « Certes, si ta femme revient, je ne te compromettrai pas en t'écrivant. Je n'écrirai jamais. Le seul vrai mot, c'est « reviens ». « Je veux être avec toi, je t'aime ». Si tu écoutes cela, tu montreras du courage et un esprit sincère. Autrement, je te plains. Mais je t'aime, je t'embrasse et nous nous reverrons. Rimbaud. » Paul accepte de rejoindre Arthur, mais c'est le 10 juillet 1873 que leur relation prend fin de manière tragique. Ivre et en colère, Verlaine tire sur Rimbaud au revolver. Je vous l'avais dit qu'il y avait un rapport avec le pistolet. Touché au poignet, Rimbaud n'est que légèrement blessé. Verlaine, lui, est arrêté. Voilà. La lecture est un peu brutale, mais vous avez vu le ton général du podcast. C'est une très belle réalisation. Ça a été assez qualitatif. Les acteurs professionnels sont vraiment donnés. L'idée dans la valise de Rimbaud, c'est de présenter la vie de Rimbaud. Ça nous permet d'aborder pas seulement les cahiers, mais également, comme vous avez pu l'entendre, des extraits de sa correspondance ou des extraits d'autres œuvres. L'idée, c'est à la fois de prendre son temps. C'est un podcast qui est assez long, mais on prend le temps de raconter une histoire à l'élève, de lui expliquer, de lui remettre une chronologie, de lui expliquer comment se sont déroulés les événements de la vie de Rimbaud. Et l'idée des objets, c'est également assez intéressant parce que ça nous sert, on va dire, d'ancrage mémoriel, de point mémoriel, où en se souvenant des objets qui sont contenus dans la valise, l'élève peut, d'une certaine manière, se rappeler des événements liés à Rimbaud. Il y a un exercice dans le cahier qui est également proposé, on vous en parlera tout à l'heure, dans lequel on propose aux élèves d'ajouter eux-mêmes des objets dans la valise de Rimbaud pour essayer de travailler autour de l'œuvre et de la vie de Rimbaud et son souvenir au moment opportun. Donc ça, c'est le podcast. Ce qui nous amène au billet. C'est bien d'avoir un billet. C'est tellement bien qu'on aurait presque envie de le réécouter. C'est l'épisode dans la valise de Rimbaud. Chaque œuvre étudiée, on contient aussi un deuxième podcast, le deuxième podcast qui n'est pas dans la valise de Rimbaud, mais qui est les cahiers de doué sur le bout des doigts. Dans ces podcasts-là, on va s'intéresser plus particulièrement à l'œuvre au programme. Après avoir présenté de manière générale la vie de Rimbaud, on va se focaliser sur l'œuvre étudiée. Pour ce faire, on va également utiliser une technique d'ancrage mémoriel. C'est qu'on est parti du principe que l'œuvre pouvait être retenue en se servant de son point. Sur le bout des doigts, on va aborder l'œuvre à travers les cinq doigts de la main, le pouce et tous ses petits copains. Je vous propose d'écouter l'introduction du podcast pour que vous fassiez une idée générale et que je vous explique un peu. Besoin d'un coup de main pour tout savoir sur les cahiers de doué d'Arthur Rimbaud ? Ça tombe bien. On est là pour faire le point et vous aider à connaître cette œuvre sur le bout des doigts. Une main, c'est cinq doigts. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et on peut faire plein de choses avec une main. Tenez, jouer de la guitare, tourner les pages d'un livre ou encore manger des frites. Mais si on est ici, c'est pour réviser. Et ça aussi, vous allez voir, on peut le faire avec une seule main. Aujourd'hui, on vous présente les cahiers de doué d'Arthur Rimbaud sur cinq doigts. Un coup de pouce sur le contexte de création, l'index pour découvrir la structure de l'œuvre, le majeur pour les thèmes principaux, l'annulaire pour épouser le parcours proposé et l'auriculaire pour la musicalité. Vous voyez, comme l'intro l'a présenté, on va partir sur une main, sur les cinq doigts de la main, pour essayer de faire un panorama complet de l'œuvre qui est présentée. Le pouce va nous permettre de nous donner un coup de pouce sur le contexte. Là, souvent, les élèves ont du mal à situer les œuvres d'un point de vue chronologique. Le coup de pouce va faire un point sur l'histoire politique au moment où Rimbaud écrit sur tout l'environnement dans lequel était Rimbaud pendant la conception de son œuvre parce qu'on sait que les cahiers sont aussi influencés par la politique, par la récente défaite de Napoléon III. Donc, c'est assez intéressant de remettre ça en contexte. On a quelques blagues de très bonnes alloies. C'est moi qui les ai écrites et je les trouve très drôles. Ensuite, l'index va nous servir de parler de la mise à index, de la composition, de l'index de l'œuvre, de sa composition. Donc, on fait un point. On rappelle la structure générale. On rappelle le nombre de poèmes, comment ils sont organisés, toute l'histoire des cahiers, comment ils ont été retrouvés. Sur le majeur, on va s'arrêter sur les éléments majeurs, les thèmes principaux de l'œuvre. Donc, on va pouvoir parler de tout ce que vous allez aborder en classe et refaire un point sur la question politique, la question du voyage, la question de l'adolescence, le détournement d'œuvres. Et ça, on va également l'aborder dans le quatrième doigt qui est l'annulaire. C'est le doigt de l'alliance. Et donc là, on va se demander comment ce recueil est un recueil de l'alliance entre le classique que Rimbaud a pu travailler à l'école et le moderne vers lequel il tend peu à peu. Donc, on va faire des études sur certains poèmes en particulier et montrer comment Rimbaud joue de ces alliances-là. Et enfin, sur le dernier doigt, l'auriculaire, qui tient son nom du fait qu'on peut le glisser dans l'oreille. Il va nous permettre de parler plus particulièrement de la musicalité dans les poèmes de Rimbaud. Donc, on va donner des exemples précis dans chaque poème, voir un peu quelles sont les figures de style affectionnées par l'auteur, voir comment il travaille la poésie dans le sens plus de la versification et son travail sur les mots. Et ces cinq doigts rassemblés sont supposés faire un tour à peu près global de l'œuvre, même si ça ne va pas remplacer toutes les choses que vous allez pouvoir étudier au sein de vos classes, mais ça peut permettre à la fois de remettre en contexte pour les élèves. Et puis, on se dit peut-être d'une certaine manière, si l'élève a un blanc pendant le contrôle, il pourra regarder les doigts de sa main et peut-être se souvenir de ce qu'il a entendu au cours du podcast. Et donc, ce sont les deux podcasts qu'on propose, dans la valise de Rimbaud, pour un point général sur Rimbaud, et les cahiers doués sur le bout des doigts, pour vraiment l'œuvre en question. qui pourra être travaillé, donc, dans les cahiers et avec l'aide des podcasts. Je vais repasser la parole à Gaël, qui va pouvoir enchaîner, justement, sur le cahier. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, pour enchaîner, je vous précise que ces podcasts, ils sont accessibles à partir des cahiers, à partir du cahier. Vous avez des QR codes. Les podcasts sont bien repérés dans le sommaire, dont on voit la page à l'écran. Et donc, vous avez des QR codes à flasher pour accéder très facilement au podcast que vous a présenté Guillaume. Voilà. Et le sommaire, c'est l'occasion de passer la parole à Myriam, qui va vous présenter le cahier Rimbaud et tout ce qu'on y propose pour étudier l'œuvre en vue du bac. Oui, en fait, pour filer la métaphore, il s'agit d'accompagner le voyage des élèves vers le bac, comme Rimbaud est parti en voyage, de se mettre dans ses pas et de le suivre petit à petit avec une structure qui accompagne d'abord les élèves pour entrer dans le recueil. Avant de proposer l'œuvre complète, on va y revenir. Je vous les présente en détail, mais c'est pour vous montrer l'organisation logique. Puis, on va se pencher sur quelques poèmes pour poser en quelque sorte des cailloux pour accompagner le petit poussé rêveur, avant vraiment d'entamer le voyage vers le bac avec une partie dissertation, outils d'analyse pour le commentaire, la grammaire et l'oral. Et dans l'entrée dans le recueil même, en fait, on suit un petit peu ce que fait le podcast, c'est-à-dire qu'on part du personnage Rimbaud, de ce mythe, qu'il est devenu aussi, pour s'en éloigner petit à petit vers son œuvre avec le contexte historique, et puis l'œuvre elle-même, pour montrer que l'émancipation, bien sûr, il y a une émancipation sociale, morale de Rimbaud, mais que cette émancipation, elle se fait avant tout par le langage. Donc, je vous propose qu'on avance petit à petit pour découvrir notre cahier et vous montrer comment on essaye de se mettre dans les pas de Rimbaud pour accompagner les élèves. La diapositive suivante vous montre, là c'est la seule qui ne suit pas tout à fait l'ordre chronologique, mais c'était pour bien vous montrer le lien, en fait, avec les podcasts, et le fait qu'on organise des retours aussi fréquemment. Quand on a avancé, on fait un point avec les élèves, c'est le cas de l'écume des Jeux, qui ponctue, au milieu en fait, entre la partie où on travaille sur l'œuvre et la partie vers le bac, qui les invite à faire le point de façon un petit peu ludique sur leur connaissance, et c'est là où vous retrouvez le podcast aussi, la valise de Rimbaud et l'activité dont a parlé Guillaume précédemment. Alors, sur la diapositive suivante, voilà, on va reprendre le fil chronologique du cahier. On fait ici donc un focus sur la première partie, l'entrée dans le recueil, qui a trois pages dans cette partie, entrée dans le recueil, je vous l'ai dit, une première sur le mythe de Rimbaud, ensuite un contexte historique, un siècle d'enfer sur vraiment la commune, enfin tout ce qui a marqué en fait, l'écriture au moment où Rimbaud commence sa carrière. Et puis cette troisième page, « Vieille et Écrits et Nouveautés », c'est une citation de Rimbaud lui-même, qui permet vraiment de faire le point sur le parcours qui est associé au cahier de Douai, « Émancipation créatrice ». C'est vrai que Rimbaud, on avait l'habitude déjà de l'étudier avant la réforme, c'était une œuvre qui était souvent étudiée en première, mais là le programme déplace un petit peu le curseur, en nous amenant à nous concentrer vraiment seulement sur les cahiers de Douai, et pas sur toutes les poésies. Et d'autre part, avec ce parcours, « Émancipation créatrice », il nous invite à voir comment Rimbaud, ses premiers pas en quelque sorte, comment il est encore très 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 influencé par Victor Hugo dans « Le Forgeron », par les Parnassiens dans « Soleil et Cher », autant de poèmes qu'on n'étudiait jamais, qui constituent la moitié du recueil, et qui montrent à quel point Rimbaud est imprégné d'influences, de modèles, dont il s'éloigne petit à petit. D'où cette première page, « Vieille et Nouveautés », avec « Voyer une activité s'émanciper des influences », où on travaille aussi sur le lexique, du parcours, sur ce mot « d'émancipation ». Alors, ensuite, pour compléter cette entrée dans le recueil, régulièrement, dans l'œuvre, enfin, ensuite, c'est l'œuvre qui suit, vous avez des petits points de repère, comme par exemple ici, pour le chartiment de Tartuffe, qui viennent compléter, en fait, régulièrement, cette première présentation historique et culturelle de l'œuvre. De même que, pour décoder les cahiers de Douai, vous avez toute une série de notes de vocabulaire ou culturelles qui permettent de mieux comprendre les poèmes, et que nous avons choisi de regrouper tout à la fin, en se disant que, quand les notes sont autour du texte, en fait, les élèves ne savent plus où donner de la tête, et que c'est peut-être plus simple pour eux d'avoir un texte, sans un paratexte qui l'étouffe tout autour, et de le consulter de façon complète à la fin. Voilà pour cette première partie. Alors, ensuite, pour se mettre vraiment dans les pas de Rimbaud, tout de suite après la lecture de l'œuvre, on a proposé cette page d'atelier d'écriture qui n'existait pas dans les années précédentes sur le roman ou sur l'argumentation. L'idée, c'est que vraiment, les élèves se mettent à la place de Rimbaud, qu'ils prennent des fragments de vers, et qu'à leur tour, ils s'en émancipent, qu'ils se placent dans sa position à lui, avec l'idée que s'ils se sont placés dans la position d'écrivain, ils seront d'autant plus à même, ensuite, de commenter les choix de l'écrivain. Et puis, c'est une autre manière de les amener à s'approprier les poèmes, à ce qu'ils en connaissent plus que ceux qui auront été simplement étudiés. Alors, après, pour faire le bilan sur la lecture du recueil, on a cette double page qui s'appelle « Mes chemins dans le recueil », où vous voyez tous les poèmes ont été figurés, et où on invite les élèves à noter à chaque fois un mot-clé, et puis à donner leur avis sur le poème. Et en fait, tout au long de l'étude, enfin, de la suite du cahier, on leur propose des sentiers de lecture, qui les invitent à relire de façon thématique certains poèmes, et sur « Mes chemins dans le recueil », ils sont invités à relier en fait en tous ces poèmes pour que se dégagent des cohérences, des échos thématiques. Alors, le sentier de lecture que vous avez là, par exemple, ce sont sur les bonheurs de la fugue, puisqu'on est parti du thème du voyage, mais vous en avez plusieurs qui leur sont très régulièrement proposés. Ce n'est pas forcément facile pour les élèves. L'idée, c'est qu'on s'est dit que ce n'était pas toujours facile pour les élèves de lire tout seuls tous les poèmes et de s'en souvenir, mais qu'en leur proposant régulièrement trois ou quatre poèmes comme ça à lire ensemble, ça leur permettait de revenir sur leur pas ou de le découvrir autrement. Une fois ce voie et cette première découverte accomplie, on va étudier de façon plus précise quatre poèmes. Il y a « Sensation », « Vénus anadiomène », « Au cabaret vert », « Le mal », « Soleil est cher » et puis on vous a mis disponible à partir du sommaire, à partir d'un flash code, une autre explication de test que vous pouvez, enfin on ne l'a pas mise dedans, dans le cahier parce que ça peut vous servir d'évaluation comme cela si vous le désirez. Alors, « Sensation », c'est le début du voyage, c'est là que le point de départ de Rimbaud, par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, on a essayé de révéler toute la modernité de l'œuvre de Rimbaud avec le choix d'illustration qu'on propose avec l'aide de l'iconographe d'Achette et on essaye aussi de prendre appui sur ces illustrations pour proposer des entrées dans les textes et montrer vraiment toute la modernité, la manière dont Rimbaud s'est émancipé de son époque en fait. Alors, pour chaque explication, vous avez là un autre exemple avec cette toile de Mondrian qui explique « Soleil est cher », on voulait absolument faire une classe à ces poèmes du début de l'œuvre de Rimbaud pour montrer à quel point les influences ici parnassiennes sont prégnantes et vous voyez qu'on accompagne la lecture linéaire avec à chaque fois une proposition à l'oral pour entrer dans le texte. Par exemple, ici, auriez-vous choisi le tableau de Mondrian pour illustrer ce poème et puis après, des questions dans l'ordre du texte qui les amènent à préciser leurs analyses. Alors, en classe, on peut mener le débat et puis ensuite, laisser remplir tout seul les questions en forme de bilan. Il y a plusieurs manières. Ou alors, on peut aussi reprendre les questions une par une et en discuter avec eux. Voir, on peut leur proposer de le faire ce cahier en autonomie. Si vous n'avez pas prévu d'étudier, vous, « Soleil est cher », ça peut être un complément intéressant qu'ils le fassent tout seul en autonomie dans le cahier. Et à chaque fois, on propose un écrit d'appropriation parce que notre idée, c'est que c'est, comme le disait Kono finalement, en écrivaillant qu'on devient écriveron, par ces entraînements réguliers à l'écriture qu'on prépare le mieux le commentaire, la dissertation. Et dans cet esprit de régularité, vous voyez que très souvent, enfin systématiquement, on a des questions de grammaire et de lexique pour préparer les épreuves de français. Si on continue, les textes qui sont étudiés en études linéaires trouvent leurs échos dans des groupements textes qui mettent en lumière, en fait, le parcours émancipation créatrice. Là, vous avez un exemple qui accompagne Soleil et chair, dont on vient de voir la page juste avant. Vous voyez qu'on part de Lucrèce, le modèle, en fait, de Rimbaud, qui l'a traduit quand il était au lycée. Et on arrive à Henri Michaud, en portémoin, pour voir la postérité rimbalienne. L'idée, c'est vraiment, grâce à ses parcours, de mettre l'œuvre de Rimbaud en perspective, de la resituer dans l'histoire littéraire, de montrer son importance. L'une des œuvres, c'est à la fois des cahiers qu'on vous a présentés aujourd'hui à travers le cahier Rimbaud, mais c'est aussi un manuel numérique, un manuel 100% numérique. Pourquoi ? Parce que ce format nous permet d'actualiser tous les ans le manuel au fil du renouvellement des œuvres au programme. Cette année, on a publié une nouvelle édition de ce manuel numérique, complètement à jour par rapport aux œuvres au programme pour les quatre objets d'études. C'est l'objet d'études poésie qui a été renouvelé. Vous retrouvez dans une première partie du manuel tout cet ensemble pour étudier les œuvres au programme. Et puis, dans une autre partie du manuel, vous retrouvez tout un ensemble de ressources pour l'étude de la langue et la méthodologie. Donc là, vous avez à votre disposition un outil complet, aussi bien pour l'étude des œuvres que pour la partie méthodes et techniques, disons, la partie méthode et étude de la langue. Je vous invite à cliquer à partir du lien que Antoine a mis à votre disposition pour découvrir ce manuel si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire. Et donc, vous avez par exemple tout un dossier sur Ponge et sur Hélène Dorion, si vous n'avez pas encore tout à fait fait votre choix, qui sont faits sur le même modèle que Rabot. Oui, sur le même modèle. Et on a également écrit et produit des podcasts pour accompagner la lecture de Dorion et de Ponge. Ça a été un gros travail. Et je vous invite vraiment à découvrir les podcasts, notamment les podcasts qui accompagnent la découverte d'Hélène Dorion. Bonne fin de journée et une bonne fin d'année et un beau printemps avec Rimbaud. Un bon voyage. Un beau voyage avec Rimbaud par les soirs bleus d'été. À très bientôt. Merci Myriam. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada